Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alex Novia et aujourd'hui je vais vous donner mes astuces, mes conseils pour avoir une séance d'hypnose la plus efficace possible en présentiel, avec un hypnothérapeute par exemple ou en vidéo sur YouTube ou simplement sur des versions audio. Bien sûr, comme avant chaque vidéo, vous savez c'est coutume sur YouTube, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça nous aide énormément en tant que créateur et puis si vous désirez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, là ce serait le royal, vraiment, vous pouvez le faire, donc vous allez sur Tipeee, le lien s'affiche juste là et puis il s'affiche également dans la description de la vidéo. Trêve de promo, trêve de publicité désagréable, on est parti maintenant et la première chose que je vais aborder, le premier thème, c'est vraiment des généralités qui peuvent vous servir avec un hypnothérapeute ou avec des vidéos, des audios YouTube. La première chose, la toute première, la plus importante pour moi et ça peu de gens le font, c'est d'avoir confiance dans la personne que vous allez voir, dans la personne qui va vous aider sous hypnose. pourquoi l'hypnose, l'état d'hypnose, c'est un état de détente, de relaxation, ça vous le savez sûrement à peu près, mais c'est surtout un état qui est créé par la confiance, par le fait de lâcher prise. Je vous ferai, si vous voulez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, une vidéo vraiment explicative sur l'hypnose, si vous en avez besoin, je le ferai avec un grand plaisir. Alors, au plus vous allez avoir confiance dans la personne avec qui vous faites la séance, au mieux ça va marcher. Si vous n'avez pas confiance, si la personne ne vous plaît pas, si sa voix ne vous plaît pas, si sa tête ne vous plaît pas, c'est possible que ça arrive. Ne vous acharnez pas, ne faites la séance, enfin, si, voilà, mais ça ne sert à rien de vous acharner. Même, je le dis pour moi, quand vous voyez mes vidéos, si vous voyez cette vidéo, que vous dites, ouais, ce mec-là, il ne m'inspire pas confiance, ou j'aime pas sa tête, ou j'aime pas sa voix, ou j'aime pas, voilà, vous acharnez pas, regardez pas mes vidéos YouTube, ça ne vous aidera pas, et vous perdrez du temps, et en plus vous serez déçus, donc, voilà, donc si je vous inspire confiance, si je vous donne envie d'avancer, restez là, vous êtes sur la bonne chaîne, je ferai en tout cas tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Mais sinon, il y a plein d'autres hypnotiseurs, des fois des voix de femmes correspondent mieux, des fois des intonations de voix correspondent mieux, c'est vraiment à vous de juger, parce que c'est vous qui devez avancer, et vous n'êtes pas là pour me faire plaisir à moi, mais pour vous faire plaisir à vous. L'autre chose qui est importante, et vous allez me dire, bah oui, forcément, bien sûr que j'ai envie que ça fonctionne, mais pas toujours, c'est-à-dire que des fois, vous allez aller voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, par exemple, et avec toute la meilleure volonté du monde, il ne pourra pas vous faire arrêter, parce que c'est vous qui n'en avez pas envie. Et il ne peut pas vous forcer à arrêter de fumer, par exemple, sous hypnose, parce que si vous, vous ne décidez pas, si vous ne prenez pas la décision d'eux, il ne pourra pas vous aider. Alors, je vous dis ça dans quel sens ? Quand vous faites une séance d'hypnose pour les douleurs, pour se relaxer, pour vous endormir, si vous, vous avez quelque chose dans la tête qui vous dit, non, tu ne peux pas dormir maintenant, par exemple, tu as des choses à faire, il y a des choses que tu n'as pas faites, il faut que tu penses absolument à ça, l'hypnose ne va pas vous aider, parce que vous allez rester bloqué sur ce que vous avez besoin de faire, ou que vous devez faire. Imaginons que vous deviez jeter vos poubelles, que vous ne l'avez pas fait, que vous êtes dans votre lit, écrivez-le sur un papier, écrivez-le sur votre téléphone, et sortez-vous ça de la tête, j'ai pris un petit accent, je ne sais pas d'où il vient, sortez-vous ça de la tête pour avancer et passer à autre chose. Si vous êtes bloqué sur des idées, des choses que vous devez faire, la séance ne fonctionnera pas bien. Voilà, elle peut fonctionner, mais ce ne sera pas ouf. Donc essayez de vous sortir un maximum de choses de la tête, et dans le cas où vous auriez des petits flashs pendant la séance, c'est-à-dire que, j'ai oublié de faire les courses, laissez-les passer, ces idées, vous vous en rappellerez après la séance, et ça restera, et puis dans tous les cas, ce n'est pas très très grave. Si c'est vraiment grave, vous ne seriez pas là, en train de m'écouter, si vous étiez vraiment overbooké. Arrêtez de dire que vous faites plein de choses. La dernière chose, c'est de se renseigner un petit peu sur l'hypnose avant. Alors moi, je vais vous faire sûrement une vidéo, je vous en parlais tout à l'heure pour vous expliquer vraiment bien l'hypnose, parce que beaucoup de gens viennent me voir en me disant « J'ai fait une séance d'hypnose, et le mec, il m'a demandé d'imaginer des oiseaux. Pendant une heure, je me suis demandé pourquoi il me demandait de penser à des oiseaux, alors que moi, je voulais juste arrêter de fumer. » Je vous ferai une vidéo là-dessus. Comprenez juste aujourd'hui que l'hypnose utilise l'imaginaire, utilise des déclics, on va dire émotionnels, imaginaires, sur l'inconscient, en fait, qui vous permet de changer des habitudes de votre quotidien, et que du coup, un hypnotiseur va employer des images, des métaphores, qui ont pour but de créer des déclics chez vous, et du coup, des fois, ça paraît un peu abstrait. Je ne suis pas forcément pour ça, et moi, je ne le fais pas. J'essaie souvent d'utiliser des images très concrètes, parce que les images trop abstraites font décrocher parfois les gens, et le but du jeu n'est pas celui-là. Mais c'est aussi parfois le défaut des hypnotiseurs qui, par expérience, considèrent que tout le monde connaît l'hypnose, et du coup, avancent très vite sur une séance sans se dire peut-être que les gens vont se poser des questions. Au moins, vous vous posez des questions pendant la séance, au mieux ça marche. On va maintenant orienter vraiment sur les vidéos, et sur ce que vous écoutez sur Internet, ou les séances que vous pouvez payer sur Internet. En tout cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est s'installer dans un endroit confortable, où vous êtes bien, et où vous ne serez pas dérangé, c'est-à-dire où votre chat ne va pas vous sauter dessus, où votre sonnette, il n'y a pas Uber Eats qui va vous livrer, ou Amazon, d'accord ? Hashtag promo. Vraiment un endroit où vous allez être bien, et où vous n'allez pas vous poser de questions de est-ce qu'on ne va pas m'appeler, est-ce que, voilà, coupez les téléphones. D'ailleurs, très important, mettez votre téléphone en silencieux, le vibreur, ça va vous déranger. Ce n'est pas très grave. Beaucoup de gens se disent ça fait quoi s'il y a un bruit, parce que Alex, tu me dis, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Ce n'est pas très grave s'il y a un bruit. C'est juste que, si vous voulez, le but de l'hypnose, c'est de descendre dans un état de relaxation. Et en fait, tout ce qui va vous perturber, les questions, les bruits, va vous faire remonter. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme une courbe. Le but du jeu, c'est qu'elle descende, qu'elle soit progressive. Mais si à chaque fois, vous avez quelque chose qui vous fait remonter au conscient, redescendre, remonter au conscient, au final, la séance ne fonctionne pas, parce que vous n'êtes pas un petit peu le dessus sur le conscient. Un petit truc que je ne conseillais pas au début, mais que je vous conseille de faire si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est de mettre un réveil. Parce qu'au moins, vous ne vous posez pas la question de vous dire si je m'endors après la séance ou si je suis tellement détendu que je m'endors. Mettez un réveil et au moins, si vous avez quelque chose à faire, vous avez votre réveil et tout se passe bien. Alors le petit truc que je vais vous conseiller moi, par exemple, imaginons que vous fassiez une séance, vous regardez la vidéo YouTube, elle dure une demi-heure, vous avez le temps, prenez-vous une demi-heure de plus pour émerger tranquillement, être bien et profiter de l'instant et ne pas vous mettre de suite dans le stress. Donc, essayez de prendre, pas forcément le double, mais un petit quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure de plus après la séance, de mettre votre réveil à ce niveau-là. Comme ça, si vous endormez, vous vous réveillez de bonne humeur, vous avez fait une petite sieste et vous êtes en pleine forme et ça, c'est cool. L'astuce assez sympa à faire aussi, c'est de mettre des écouteurs ou un casque si vous avez ça. Alors, des trucs de bonne qualité, sinon il vaut mieux de laisser le téléphone un peu plus loin et mettre le son un peu plus fort parce que ça va vous couper du monde extérieur donc c'est pas mal. Maintenant, si vous avez un son dégueulasse sur vos écouteurs parce que vous avez pris les écouteurs à 2 euros qu'on trouve dans des magasins un peu bizarres, ça sert à rien et vous aurez un son dégueulasse et c'est pas forcément utile. Il vaut mieux rien mettre et mettre votre téléphone à côté de vous. Par contre, quand vous mettez le son, essayez de régler le son. J'ai des gens qui m'ont écrit en me disant la musique est trop forte ou la voix est trop forte. Moi, je fais des vidéos qui s'adaptent au plus grand nombre potentiellement mais ce qu'il faudrait faire dans l'idée, c'est au début de la vidéo, c'est l'endroit où je parle le plus fort théoriquement, baisser le son pour que vous l'entendiez correctement mais qu'il soit pas trop fort. Voilà, c'est vraiment de se dire je baisse le son, que j'entende bien, que je discerne les mots mais pas d'avoir un son à fond parce que sinon quand il va y avoir de la musique ou quand je vais changer d'intonation, ça va vous perturber et comme tout à l'heure, la courbe remonte et c'est pas très très bon donc baissez le son que vous entendiez bien, que vous entendiez ce que dit l'hypnotiseur, moi potentiellement mais un autre aussi et puis restez sur ce volume là et vous verrez que les sons que vous allez avoir autour en accompagnement vont pas être si perturbant que ça parce que ça va être du coup assez léger dans votre oreille et ça va vraiment vous aider à descendre dans un état d'hypnose. Pour en arriver au bilan, ayez confiance dans la personne avec qui vous faites la séance, sentez-vous bien en sécurité très important, réglez les paramètres autour le son, le téléphone pour ne pas être dérangé et pour que ce soit confortable à votre audition et surtout prenez la décision d'avancer, prenez la décision de réussir la séance, c'est ça qui va faire une grosse partie du travail, c'est de vous dire je vais réussir. Si vous doutez, si vous dites ouais je vais faire ça parce que je sais pas quoi faire, ah tiens ça va m'aider, ça sert à rien, trouvez-vous un hypnotiseur qui vous aide ou une hypnotiseuse, je dis hypnotiseur mais pas du tout et moi je préfère les voix de femmes par exemple, je sais pas, je trouve ça plus apaisant mais pas toutes, mais on s'en fout de ce que je vous dis là parce que c'est mes choix personnels, c'est les vôtres qui comptent en tout cas. Et trouvez une voix qui vous correspond bien, un hypnotiseur qui vous correspond bien et puis il y a des hypnotiseurs comme moi qui vous permettent d'échanger avec eux, de créer des séquences un petit peu adaptées à vos besoins et ça peut être intéressant de faire des choses qui vous correspondent parfois un peu plus donc je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin de ça, vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez également si vous le désirez liker la vidéo, la partager aux gens qui auraient besoin d'une séance d'hypnose, ça aide énormément une nouvelle fois je vous le dis, le Tipeee toujours à votre disposition et puis moi-même sur les réseaux sociaux en tapant à peu près partout Alex Novia Off, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501